Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angleformation. Sur cette vidéo on va voir comment activer tous les coeurs du processeur lors du démarrage de Windows. Surtout si vous êtes sur Windows 10, Windows au démarrage, il ne reconnaît qu'un seul coeur. Donc pour cela, sur cette vidéo, on va voir comment activer la totalité des coeurs que vous avez sur votre processeur au démarrage de votre système d'exploitation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous commencez par la barre de recherche ou bien Windows X et après vous tapez MS config. Vous cliquez sur entrer. Une petite barre va s'afficher. Donc c'est un panneau de configuration système. Vous allez sur l'onglet démarrer et après option avancée. ici vous cochez nombre de processeurs tout d'abord. Donc ainsi vous aurez la possibilité de faire un sélection. Vous sélectionnez au maximum donc vu que cette fenêtre va afficher le nombre de processeurs que vous avez. Donc ainsi Windows va démarrer avec le nombre maximum. Aussi vous avez la possibilité si vous voulez sélectionner la totalité de mémoire que vous avez au démarrage. et après vous validez par OK. Vous cliquez sur appliquer OK. Et c'est parti. Après un redémarrage, le système va démarrer avec le maximum que vous avez comme matériel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo, me laisser un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt !